D'abord un sentiment de rendre grâce à Dieu, parce que, comme vous le savez, la prison, ce n'est pas un endroit pour des personnes qui cherchent à œuvrer pour le développement de leur pays. Nous voulons d'abord, à l'entame de ce propos, remercier toute l'intercoalition qui s'est mobilisée ici pour soutenir Bougangay Dali. On ne pouvait pas attendre un autre verdict. Imaginez-vous un dossier qui n'avait même pas besoin d'être plaidé au tribunal. Les gendarmes ont tous plaidé à décharge. Donc, quand les gendarmes plaident à décharge, et c'est eux qui ont arrêté Bougangay Dali, vous comprendrez aisément que la plaidoirie du procureur ne relevait que d'une dictée qui lui avait été transmise pour amuser la galerie. Ce que je veux dire par là, surtout pour m'adresser au peuple sénégalais, à la dernière élection présidentielle, les Sénégalais ont voté pour un changement. Aujourd'hui, force est de reconnaître, à l'image de ce qui s'est passé avec le dossier de Bougangay Dali, que la justice continue à avoir des acteurs politiques qui cherchent à avoir une main mise sur la justice. Parce que, je l'ai déjà dit, il y a à peu près 72 heures, un homme qui se trouve être candidat aux élections législatives a posé un acte criminel avec préméditation. Il a annoncé ce qu'il allait faire. Il a incendié un quartier général d'une coalition où se trouvaient cinq personnes. Jusqu'à l'heure où je parle, c'est comme s'il n'y a pas de justice dans ce pays pour créer son cas. Et au même moment, un patron de presse qui emploie des centaines de personnes dans ce pays, qui est leader de partis politiques, qui est investi sur une liste validée par le Conseil constitutionnel, qui se levait pour aller avec ses colistiers, amener de l'aide au nom d'une coalition à des populations qui ont été victimes d'une catastrophe naturelle, cet homme a été pris en otage. Et cette prise d'otage a affecté la campagne de la coalition Samasakabi. Et aujourd'hui, tout le monde peut constater que si ces gendarmes eux-mêmes ont plaidé à décharge, c'est qu'il y a bien une main étrangère à la gendarmerie qui a voulu prendre Bougan Guedani en otage avec pour seul objectif de discréditer la liste Samasakadou, de la déstabiliser. Nous félicitons la justice sénégalaise aujourd'hui qui a dit le droit, mais surtout qui a montré qu'elle a choisi de rester debout. Parce que dans un pays où il n'y a plus de justice, malheureusement, c'est l'anarchie qui prend le dessus. Donc demain, nous allons nous mettre au travail, nous allons mettre les bouchées doubles. Nous commencerons par la commune de Tambacouna, ensuite le département de Tamba. Nous terminerons la région avant d'aller dans les autres contrées du Sénégal. Donc nous voulons vraiment remercier tout le monde, et surtout vous de la presse, remercier pour votre présence, mais surtout pour votre constance auprès de ce qu'on considère comme étant une démocratie craquelée. Merci.